Le duel du jour, il oppose comme tous les lundis Sylvie-Pierre-Brossolette, directrice adjointe de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour. Et face à vous, Laurent Joffrin, directeur de Libération. Bonjour. Bonjour. Votre scooter a démarré. Oui. Il a failli pas démarrer. Ah bah ouf, parce que jeudi dernier vous étiez par téléphone à cause d'un problème de scooter. On commence avec vous, Laurent Joffrin, et on commence surtout par cette phrase du week-end « Cela ne pourra pas durer éternellement », phrase qui a été notamment prononcée, mais pas que par elle, mais par Christine Lagarde, ministre de l'économie, naturellement, à propos du cumul des fonctions d'Henri Proglio, à la fois à EDF et à Veolia. En renonçant à ses indemnités à Veolia, on avait l'impression qu'Henri Proglio avait réussi à éteindre la polémique. Raté, au contraire, presque, non ? Je trouve qu'il y a un effet de comique dans cette affaire, parce que c'est un des traits du Sarkozy, c'est les phénomènes de cours. C'est-à-dire, avant qu'Henri Proglio renonce à sa double rémunération, l'UMP, les ministres, tout ça, y compris ceux qui, manifestement, n'étaient pas d'accord, disaient « Mais non, c'est logique, c'est parfaitement logique, il y a des synergies, il y a des compétences, il y a tout un baratin de management qui nous expliquait que c'était parfaitement normal. » Et puis, alors, Proglio, devant le scandale, décide finalement qu'il n'y aura plus de rémunération. C'est parfaitement logique, en termes de management, de gouvernance, évidemment, il ne peut pas être des deux côtés, etc. C'est terrible d'en être arrivé là, ce sont des gens quand même normalement adultes, ils devraient avoir leurs propres opinions. Or, ils ont les opinions du maître. Et puis, quand le maître change d'avis, il change d'avis aussi. C'est un phénomène de cours. Et il y a un deuxième aspect du sarkozisme dans cette affaire, j'en ai pour dix secondes, c'est la proximité culturelle avec le CAC 40. Ça, c'est très frappant. Parce que l'origine de la chose, c'est quoi ? Nicolas Sarkozy, il pense que Proglio est le meilleur pour faire l'EDF. Bon, il le convainc. L'autre dit « Mais je ne peux pas perdre une partie de mon revenu. » Ça peut se comprendre, sauf que le revenu en question, c'est 2 millions d'euros par an. Et plus la rentrée de chapeau, plus les stock-opéliens. Les gens du CAC 40, les gens du grand patronat, pour employer un langage plus clair, les gens du grand patronat considèrent que c'est normal de gagner des sommes aussi ahurissantes, alors même qu'ils ne risquent rien du tout, ni de leur patrimoine, ni de leur carrière, ni rien du tout. Il n'y a pas de risque là-dedans. Mais ils touchent des sommes énormes et Sarkozy trouve ça normal. Et il admet donc que Proglio, pour garder son revenu, devra avoir cette situation un peu aberrante qui est des deux entreprises à la fois. Alors, c'est plus pire brossolette. Laurent Geoffrin vient de signaler qu'un certain nombre de membres du gouvernement avaient changé d'avis puisqu'ils avaient commencé par dire que c'était normal, puis plus normal. Mais il a oublié le troisième point, c'est celui du week-end. C'est que maintenant, ces mêmes membres du gouvernement disent « Maintenant, il faut aussi qu'on arrête le cumul des fonctions. » Quatre fois. D'abord, Mme Lagarde ne trouvait pas ça normal depuis le départ. Elle avait dit qu'elle a dû se démentir une fois, deux fois, trois fois, ce qui ne renforce pas la crédibilité de la parole d'un ministre français, ce qui est quand même très ennuyeux. Bon, sérieux les problèmes. Il y avait le problème du double salaire, il est réglé. Le problème du niveau du salaire actuel, moi, ce n'est pas ce qui me choque le plus, même si on parle de moraliser, le salaire des patrons, etc. Il est le cinquième salaire des entreprises publiques et le 23ème du 4,40. Ce n'est pas monstrueux, même si pour un vulgum pécus, c'est vrai que ce sont des sommes qui paraissent énormes. Le vrai problème, c'est le cumul des casquettes. Une entreprise publique et une entreprise privée qui peuvent être amenées à avoir des conflits d'intérêts importants, menés par le même homme, il y a quelque chose qui ne colle pas. À moins qu'on dise ouvertement, et que ce soit la politique du gouvernement, de dire on rapproche les deux entreprises, mais alors on met les cartes sur table, et on dit, voilà, on va faire une nouvelle entité, comme on avait fait avec Suez, etc. Et là, je pense que, de même que Nicolas Sarkozy, c'est un coup de fil de Nicolas Sarkozy, il y a Proglio qui a dit, ce n'est pas à vous qu'on attaque ces mois à travers cette affaire de double salaire, donc laissez tomber. Bon, il a dû refaire un petit coup de fil à ses ministres ce week-end en disant, au vu des sondages de l'opinion, de l'Internet, et d'ailleurs c'est la deuxième fois que l'opinion a la peau d'un prétendant à un boulot. Il y a eu Jean Sarkozy, puis maintenant il y a Proglio. Eh bien, il a dû constater que ce n'était pas possible, et donc ils se sont donné le mot. Il y avait Hirsch, il y avait Wörth, il y avait Lagarde, hier soir à Paillé ce matin, pour dire que cette situation était totalement transitoire et que dans quelques mois, on a compris ça, M. Proglio qui traît Veolia. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'invraisemblable à ce qu'il garde ces deux fonctions, sauf qu'on le sait qu'une retraite chapeau était à la clé et que pour toucher sa retraite chapeau, il faut sortir de l'entreprise, ne pas avoir eu un autre job entre-temps. Donc quitter Veolia, ça pourrait lui coûter très très cher ? Bah oui. 13 millions d'euros, je crois que Veolia. 13,1 millions d'euros. Bon, dommage pour lui. Laurent Geoffrin ? Ça va qu'on me retraite. Au moment où on dit qu'il faut maintenant travailler plus longtemps, parce qu'autrement on va toucher des clopinettes. 13 millions d'euros, c'est pas parent, c'est le cumul que Veolia a provisionné. 13 millions d'euros, c'est un patrimoine considérable en fait. 13 millions d'euros, vous achetez 13 châteaux, par exemple. Oui, par exemple. 13 châteaux, c'est bien. Et donc vous nous dites, Laurent Geoffrin, les Français ne supportent plus un certain niveau de salaire chez les patrons ? Ils ne supportent plus. Ils sont choqués manifestement. On voit bien que l'opinion est très sensible à ça, surtout en période de récession. Il faut bien voir cette histoire de niveau de rémunération. C'est normal de payer les compétences. C'est normal que les gens qui dirigent des très grands endroits soient bien payés. Mais ce niveau de salaire a augmenté de manière considérable dans les années 80 et 90. Et on a multiplié par 10, pratiquement. Or, avant, l'économie ne marchait ni plus mal, ni mieux. Elle marchait même plutôt mieux, en moyenne. En tout cas, pendant les 30 glorieuses. Et les patrons étaient payés beaucoup moins. Donc cette affaire est un pur rapport de force. C'est une caste qui a imposé à la société des revenus considérables qui ne sont pas justifiés, en fait. C'est aussi une conséquence de la mondialisation. Il y a un marché mondial des PDG. C'est un phénomène mondial, mais c'est pas parce qu'il est mondial qu'il est mieux. Il est, malheureusement, il existe. Alors, où on y met fin, d'ailleurs ? Mais je ne crois pas à cette histoire. Nicolas Sarkozy essaye de moraliser, effectivement, il est à Davos. Aujourd'hui, il va faire des cours de morale aux banquiers, aux chefs d'entreprise. Et ça tombe très très mal, cette affaire Proglio, pour lui. En plus, ce qui est très embêtant, c'est cette espèce d'endogamie du milieu des patrons. Qui est au conseil d'administration de Veolia et qui a voté 450 000 euros de rémunération à Proglio, alors que Mme Lagarde avait dit qu'il n'aurait qu'une rémunération ? C'est des gens comme M. Bouton, comme M. Schwetzer, qu'on retrouve absolument partout. Et effectivement, ils s'entraident. Bon, voilà. Et donc, s'il y avait peut-être plus de femmes, comme il va y en avoir... Si je ne me trompe pas, il y en a zéro des femmes dans le conseil d'administration de Veolia. Écoutez, peut-être que quelques femmes de bon sens auraient dit que c'était complètement maladroit. Et ça ne rend même pas service à Sarkozy. Juste une curiosité, en espérant ne pas vous pléger, Sylvie-Pierre Boissolet, vous nous avez dit qu'Henri Proglio était le cinquième salaire des patrons d'entreprises publiques. Vous savez qui est le premier ? Non. Non, ah bah zut, je vous ai piché. C'est pas ce que je voulais, c'était une curiosité. J'aurais bien aimé connaître le tir. C'est bon, on va chercher. C'est bon, on va chercher.